Apple n'a pas connu que des succès dans sa carrière, la preuve, avec notre émission spéciale Flop du jour, dédiée à la marque à la pomme. Salut à tous, c'est le Fresh News spécial du jour ! 17 ans avant l'iPad, Steve Jobs venait de se faire virer de Apple par John Skellet, que Jobs avait lui-même nommé comme PDG dix ans plus tôt. Le Newton fut le premier produit lancé par Skellet, c'était un ordinateur de poche à écran tactile dont va s'inspirer Palm pour sortir le Palm Pilot quelques années plus tard. Mais dès son retour aux commandes de Apple, alors que la compagnie est au plus mal, la première décision de Steve Jobs va être de tuer, non pas Skellet évidemment, mais le Newton. La légende veut que ce fût une vengeance personnelle de Steve Jobs contre John Skellet. Oui, Apple a bien sorti une console de jeu et c'était en 1995. Elle a été conçue en collaboration avec plusieurs fabricants, dont Bandai. A l'intérieur, un ordinateur Apple, mais son plus gros problème était son prix. Vendue 600 dollars, elle ne faisait pas le poids face à ses concurrents de l'époque, la PlayStation, la Nintendo 64 et la Sega Saturn. Ainsi, le faible nombre de ventes n'a pas incité les studios à produire les jeux pour la pipine et comme il n'y avait pas de jeu, eh bien il n'y avait pas de vente. Elle sera abandonnée deux ans plus tard après seulement 50 000 exemplaires vendus. En 1994, le QuickTech fut l'un des tout premiers appareils photo numériques à être commercialisé. Il sortit sous trois versions différentes dont deux d'entre elles étaient le fruit d'une collaboration avec Kodak pour l'un et Fuji pour l'autre. La résolution des trois modèles était de 0,3 mégapixels. Le QuickTech sera victime du retour de Steve Jobs aux affaires, mais aussi des marques classiques de la photo comme Canon, Fuji ou Nikon, qui sortaient alors leur tout premier modèle numérique. Le QuickTech fut abandonné en 1997. Bien longtemps avant l'Apple TV, la marque à la pomme avait déjà tenté de se faire une place dans nos salons avec le Macintosh TV. En 1993, ce modèle atypique était né de la fusion d'une télé Sony Trimitron, le top des télés à tube cathodique, et d'un ordinateur Apple Performance. Le Macintosh TV intégrait ainsi un tuner télé, c'était donc à la fois un ordinateur et une télé classique. Mais il était impossible d'avoir les deux en même temps, c'était soit la télé, soit l'ordinateur. Trop compliqué, pas assez pratique, cet ordinateur n'a pas réussi à susciter le moindre intérêt du public. Il ne se vendra que 10 000 exemplaires de cette Ovi. Ce spécial Apple est terminé, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission spéciale de l'été. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada